Le projet RadioTarget vise à développer des moyens thérapeutiques innovants pour des métastases hépatiques de cancers extrêmement fréquents, qui sont les cancers du côlon, de la prostate ou du sein. Pour lesquels il n'existe absolument pas de moyens efficaces pour le moment de traitement, ni par la chirurgie, ni par une chimiothérapie classique. Le but du projet est de développer et de mettre au point des anticorps monoclonaux qui seront marqués par une substance radioactive pour avoir l'effet thérapeutique voulu vis-à-vis de ces métastases hépatiques. Les différents acteurs sont entre autres des laboratoires de l'Université de Liège et une PME liégeoise qui sont en charge d'identifier des cibles moléculaires accessibles, d'en valider in vitro l'efficacité, et également de créer un lien solide entre cette molécule vecteur et la substance radioactive. L'Ireelyte intervient en tant que producteur et développeur de la substance radioactive aux qualités requises, et le CIMMI intervient pour la validation in vitro chez l'animal de cette solution thérapeutique. Notre rôle spécifique ici lorsqu'on nous aura fourni ces anticorps radioactifs développés par nos autres partenaires, ce sera de les tester dans des modèles in vivo, donc on a des modèles animaux dans lesquels on implante des cancers avec des métastases qui se développent dans le foie, donc on a un modèle extrêmement proche de ce qui se passe dans la situation humaine, et on injectera le radiosotope pour faire la démonstration qu'il se concentre de manière abondante dans les sites à traiter, et que par contre, leur concentration dans les tissus normaux reste suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Donc on va pouvoir démontrer par exemple que l'anticorps sera concentré mille fois, dix mille fois, un million de fois plus dans une métastase du foie que dans le cœur, dans le poumon, dans la rate ou dans d'autres organismes. Nous allons suivre l'évolution de l'animal, de la pathologie au cours du temps, après administration du traitement. Une image d'IRM, c'est une cartographie de l'eau qui se trouve dans les tissus. Une cartographie extrêmement fine parce qu'elle permet effectivement de faire des images avec une résolution qui est inférieure de loin au millimètre. Et dès lors, vous pouvez suivre avec grande précision l'évolution du volume et la régression du volume d'une tumeur. L'évolution du volume positive, c'est mauvais signe puisque ça veut dire que la tumeur progresse et le traitement a peu ou pas d'effet. Par contre, la régression du volume est un bon signe. La tumeur a une tendance à disparaître. Expliquez en gros, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et donc nous serons à une méthodologie parallèle au suivi post-administration des anticorps. Sous-titrage Société Radio-Canada